Musique Salam alaykoum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'Open Arbor Algérie où il sera question de la présentation d'une autre carte de la famille Arduino qui est la Youn. Alors elle vient dans son emballage que nous allons ouvrir. Et elle se présente de la sorte. Comme vous pouvez le voir, l'Arduino Youn a presque les mêmes dimensions que l'Arduino Uno. Elle reprend même les mêmes connectiques. Mais la carte dont elle est la plus proche est la Leonardo car elle se programme quasiment de la même manière et elle utilise le même microcontrôleur qui est le AT-Mega32U4. Sa caractéristique principale est qu'elle intègre en plus du microcontrôleur. Un processeur Atheros AR9331 qui fait tourner un système d'exploitation Linux et OpenWrtWearlessTech qui fournit une connectivité Wi-Fi à la carte. La carte intègre aussi un port Ethernet et un port de connexion USB pour pouvoir lui intégrer des périphériques. Elle dispose aussi d'une entrée micro-USB pour la programmer et l'alimenter en courant. Elle se trouve à ce niveau. Le fait que la carte intègre un MCU et un processeur et une pile Wi-Fi a fait qu'elle dispose de trois boutons recettes. Le premier est au niveau de l'entrée Ethernet et il sert principalement à rebooter le programme sur le microcontrôleur. Le second est au niveau Le second est au niveau de l'USB et il sert à redémarrer la pile Wi-Fi. Le dernier se trouve au niveau des entrées analogiques et sa fonction est de rebooter le système d'exploitation Linux Le système d'exploitation Linux qui se nomme l'Ininu. Le dernier point à indiquer est que la carte incorpore un lecteur micro-USB pour pouvoir augmenter ses capacités de stockage. C'est tout pour cette courte présentation de l'Arduino Youn. Dans une prochaine vidéo, nous allons nous intéresser à comment la configurer et à la manière de la programmer. Et enfin, de la part de toute l'équipe, je vous dis Salam. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501